Les enfants de Jacob sont importants En particulier parce que dans notre paracha Jacob change de nom et devient Israël Les enfants de Jacob sont donc les enfants d'Israël, les Bénés Israël en hébreu Mot qui désigne l'ensemble des hébreux puis l'ensemble des juifs Quand il y fait référence dans la Torah, dans le Pentateuch Or Jacob a douze garçons qui seront les fondateurs des douze tribus d'Israël Mais Jacob a également une fille Et dans la société patriarcale de l'époque, il n'est pas surprenant que Dina ne fondera pas une tribu Et pourtant, qu'est-ce qui aurait pu émerger de Dina si elle avait pu prendre sa place à côté de ses frères ? Au contraire de cela, tous les jugements positifs qui sont émis autour d'Abraham Qui quitte sa maison, la maison de son père Autour de Jacob qui est sorti Va yé tse, Yaakov ni Bercheva, c'était la paracha précédente Et bien quand le chapitre 34 de la Genèse, à son premier verset, nous dit Va t'etse Dina ? Et Dina sorti, c'est un jugement négatif qui est émis à son encontre Ce jugement négatif est exigé pour les commentateurs Parce qu'il arrive par la suite Parce qu'il lui arrive une catastrophe Et c'est la terrible destinée de ceux qui souffrent D'être parfois accusés eux-mêmes d'être à l'origine de leur souffrance Si tu souffres, c'est peut-être que d'une façon ou d'une autre tu le mérites C'est ce que font les amis de Job Lorsqu'ils le critiquent et qu'ils l'invitent A réexaminer sa conscience comme s'il était lui-même responsable Des catastrophes qui se sont produites à son égard C'est assez intéressant que la tradition évoque Le fait que peut-être par la suite Dina a justement épousé Job Et en tout cas, à la lumière du viol qui la frappe Au verset 2 Certains commentateurs reprochent à Dina d'être sortie Dina est sortie de sa maison Pour aller rencontrer les jeunes filles du village La fois, quand on a douze frères C'est peut-être agréable de passer du temps avec eux Mais on peut avoir besoin d'essayer d'aller voir ce qui se passe du côté des filles du village Et on nous dit, c'est ce que nous dit Rachid Que Dina est la fille de Léa Et ça enfonce encore d'une certaine façon Le clou du reproche qui lui est fait Puisque Léa justement était sortie vis-à-vis de Jacob Et que c'est lorsque Léa est sortie rejoindre Jacob Et lui dire que cette nuit il passerait la nuit avec elle Et non avec Rachel A l'occasion de cette nuit-là peut-être Que Dina a été conçue Mais on se rappelle néanmoins Qu'entre le Midrash et le Talmud Il y avait une discussion Sur la valeur de la sortie de Léa Et que certains admettaient que c'était une qualité Que c'était un mérite qu'elle avait eu De sortir au devant de son époux Ce qui se passe avec Dina C'est que la seule personne qu'elle rencontre en chemin C'est Shrem Que Shrem émet une violence Est l'auteur d'une violence sexuelle à son encontre Et là la Torah nous parle de quelque chose de surprenant Qui est le fait que cette relation de violence se soit transformée Que Shrem qui a voulu d'abord la posséder par la force Tombe amoureux de Dina Nous sommes au chapitre 34 Toujours au verset 3 L'âme de Shrem s'attache à celle de Dina Nous dit ce verset Et il se mit à l'aimer Et il parla à son cœur Et la tradition Interprète le silence de Dina par la suite Comme le fait qu'elle s'est laissée Séduire par Shrem Comme si finalement Elle réussissait à se rattacher A cet avenir possible Alors que tout semblait perdu La minute d'avant Et que cette violence Comme si cette violence Avaient été transformée Malheureusement Cette transformation de la violence Reviendra avec un effet boomerang terrible Puisque les autres fils de Jacob En particulier Simon et Lévi Viendront ensuite assassiner Shrem Et toute sa famille On a donc ici Quelque chose de très douloureux Et une violence redoublée A l'égard de Dina Alors Qui est devenu Dina ? Certains disent Qu'elle épousait Job Comme je l'ai mentionné D'autres disent Qu'elle a eu un enfant de Shrem Que cet enfant C'était Osnath Et que Osnath Ensuite A été adopté par Potiphar Et que c'est là Que Joseph A rencontré Osnath Qu'ils se sont mariés Ensemble Et de là sont nés Ephraim et Ménaché De cette façon Dina est réintégrée Au comte des enfants d'Israël A un très bon niveau Puisque Ephraim et Ménaché Seront adaptés Et remontés encore D'un étage Dans la dynastie Puisqu'ils seront considérés Comme étant directement Les fils de Jacob Alors qu'en fait Ils ne sont que Les petits-fils De Jacob On pourrait peut-être Essayer de considérer Que c'est une réhabilitation De Dina Qui revient L'histoire de nos patriarches Et de nos matriarches N'est pas simple L'histoire de Jacob N'est pas simple L'histoire de Joseph N'est pas simple L'histoire de Dina Fille de Jacob Et mère De l'épouse De Joseph N'est pas simple Non plus Mais elle reprend Cette nécessité Que nous avons De nous confronter A la réalité Et la nécessité Que nous avons aujourd'hui D'intégrer les femmes En plein potentiel Au sein Du collectif D'Israël Des Bénés Israels Sous-titrage ST' 501